Alhamdulillah Et que les prophètes et les envoyés sont certes véridiques, ne sont pas des magiciens, ne sont pas des imposteurs, ne sont pas des menteurs. Et chaque prophète et envoyé ont eu des miracles. Et on connaît à travers différentes histoires de prophètes et d'envoyés certains miracles. Le fameux miracle du bâton avec Moïse, Moussa, le fait que Isa, Jésus, par la permission divine, puissent ressusciter les morts, etc. Mais ce qui est étonnant et impressionnant, c'est qu'avec tous les miracles qu'ont vécu les prophètes et les envoyés, le prophète qui a eu les plus grands et les plus beaux des miracles est le dernier des prophètes et des envoyés et qui n'est autre que Mohamed ibn Abdillahi, alayhi salatu wassalam. Alors qu'on sait que déjà les autres prophètes et envoyés, Jésus, Noé, Moïse, Moussa, etc. ont eu de grands miracles. Que dire des miracles du prophète Mohamed, alayhi afdalu salatu waskat taslim. Alors avant d'aller plus loin, il faut faire une certaine distinction rapide. Entre le terme miracle, le terme prodige et le terme magie, c'est trois choses différentes. Les miracles sont spécifiques aux prophètes et aux envoyés. On ne peut pas dire à notre époque que quelqu'un, eh bien Dieu l'a comblé d'un miracle. Nous, dans notre croyance, en tant que musulmans, non. C'est spécifique aux prophètes et aux envoyés. Et le dernier des prophètes était Mohamed, alayhi salatu wassalam, qui a vécu il y a plus de 1400 ans derrière nous, plus de 14 siècles. Par contre, il y a ce qu'on appelle al-karamat, ici, si on pourrait traduire par, je ne sais pas exactement est-ce que la traduction est vraiment appropriée au terme, mais dans l'explication, on va se comprendre et être un peu plus précis. C'est ce qu'on appelle les prodiges. Les prodiges, c'est des signes que Dieu peut donner à l'être humain. Ce n'est pas spécifique aux prophètes parmi les êtres humains, mais non, à l'être humain de manière générale. Et plus particulièrement, bien sûr, à ce qu'on appelle al-awliya. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah fasse de nous des gens qui font partie de al-awliya, c'est-à-dire al-awliya. Ce sont les rapprochés d'Allah. Ce sont les alliés d'Allah. Ce sont celles et ceux qui craignent scrupuleusement, avec amour, leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et bien ceux-là peuvent être dotés de prodiges. C'est-à-dire que Dieu va leur envoyer des signes, des sortes de prodiges qui vont leur rappeler que Dieu a une relation particulière avec eux. Parce qu'ils ont demandé peut-être à Dieu qu'ils avaient besoin des signes, de signes particuliers pour apaiser leur cœur, pour renforcer leur certitude. Et Dieu a leur piété, a leur grand rapprochement avec leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et bien Dieu leur envoie quelquefois des prodiges, la capacité de voir des prodiges. Eh bien ici, ça peut toucher toutes et tous. Mais on ne rentre pas dans une certaine psychose ou alors un certain délire en prétendant que tous les jours ils vous arrivent, parce que certains prétendent « Ah moi j'ai vu des anges, moi j'ai vu ceci, moi j'ai vu cela » en prétendant qu'ils ont été touchés par des prodiges. Non. Ça en général, de toute manière, comme je vous dis de manière plus spécifique, ça touche les pieux, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui ont atteint un certain degré de hymen, de proximité élevée avec leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et je ne parle pas d'imposteurs ou de charlatans qui vous font croire des choses qui sont totalement contraires avec la législation et avec ce que Dieu et son messager alayhi salatu wa salam nous ont enseigné. Non. C'est en totale concordance. Eh bien ces signes-là peuvent toucher les gens. Mais il faut savoir que la différence, ou parmi les différences entre le miracle et le prodige, c'est que le prodige, eh bien, ne profite qu'à celui qui vit ce prodige. Tandis que le miracle profite à autrui. C'est des miracles pour impressionner, convaincre et rappeler que ce n'est pas un imposteur. Je suis un prophète, je suis un envoyé. Pour être clair, le prophète dit « Je suis un prophète, je suis un envoyé ». D'accord ? Et il y a ici la magie. La magie c'est autre chose. La magie c'est une illusion provoquée par la cause de l'être humain. Contrairement au miracle qui n'a pas de cause humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une magie qui peut ici s'annuler. Non, c'est divin. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce n'est pas pareil. Donc, distinguer entre ces trois points-là déjà. Et comme je vous ai dit précédemment, les miracles, les prodiges, les signes permettent de reconnaître la véracité de l'interlocuteur. Mais pas que. Ça permet aussi à l'être humain d'apaiser votre cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens, des rapprochés d'Allah, quelquefois ils disent « il y a Allah, ils sont dans des situations de détresse ». Ils sont tellement proches d'Allah, mais ils arrivent à des degrés d'épreuve énormes jusqu'à ce qu'ils demandent à Allah un signe. Ils demandent à Allah un signe pour les raffermir, pour les pousser à patienter encore. Tout de suite après, Allah leur envoie un signe. À travers soit un rêve, soit un événement qui ne s'y attendait pas, soit, 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 plusieurs exemples ici peuvent être donnés. Rien d'étonnant. Ibrahim alayhi salam, notre père. On va parler des miracles du prophète Mohamed alayhi salatu wa salam. Mais avant cela, Ibrahim alayhi salam, lui-même, le père, notre père, Ibrahim alayhi salam, Abraham, c'est l'exemple, c'est le grand prophète Ibrahim alayhi salam. Avec cela, Khalil al-Rahman, l'ami intime de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et avec cela, qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim ? Prove que l'être humain reste à des faiblesses. Tout être humain a des faiblesses. Il peut être pieux, il peut être vertueux, nous ne sommes pas parfaits. Al-Kamalu lillahi azza wa jal. Et il dit Allah, il dit dans le Coran, quand il parle d'Ibrahim alayhi salam, il dit Oh Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. C'est Abraham qui dit ça, Ibrahim alayhi salam, qui a parlé avec Allah azza wa jal. Allah lui dit Tu n'as pas la foi ? Tu ne crois pas ? Il répond quoi ? Il dit bien sûr que si. Donc, Ibrahim a demandé ça à Allah azza wa jal, pas parce qu'il doutait. Parce que l'aqid à la bonne croyance, c'est le fait d'avoir une certitude quant à l'existence de Dieu sans aucun doute. Ce n'est pas qu'il doutait. Preuve en est, il a dit Bien sûr que si, j'ai la foi, j'ai la croyance, je crois en toi, en ta capacité, en ta puissance. Mais c'est simplement pour que mon cœur soit apaisé. C'est-à-dire, il voulait monter de degrés de certitude. Parce qu'il y a la certitude qui est appelée Je suis sûr que Dieu existe de par ma connaissance. Mais il y a la certitude de la vision. Tu vois, tu vois le miracle. Toi, tu sais qu'il y a la tombe, qu'il y aura des choses qui vont se passer dans la tombe. C'est la connaissance, la certitude qui est liée à la connaissance. Mais lorsque tu seras dans ta tombe, tu vas passer au deuxième degré qui est quoi ? Tu vas voir avec tes yeux. C'est un degré au-dessus. Donc, Ibrahim a voulu passer directement à quoi ? Un degré au-dessus. Pour que son cœur soit apaisé. Vous connaissez sûrement la fin de l'histoire. Allah lui dit, prends quatre oiseaux, eh bien, tue-les, mets-les dans des collines différents et ensuite, appelle-les et ils vont retrouver leur apparence originale et ils vont venir vers toi. Et c'est ce que Ibrahim a fait. Et le prophète, comme je vous ai dit, a eu les plus grands des miracles. L'imam al-Shafi'i, vous savez ce qu'il dit ? Il n'y a pas un miracle qui a été donné à un prophète, un envoyé, sans que l'équivalent ou un miracle encore plus grand a été donné au prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, il y a imam, Issa, Jésus, alayhi salatu wassalam, il ressuscitait les morts. Pour dire, quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Shafi'i ? Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète, alayhi salatu wassalam. Le bois, le bois, le tronc d'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait, a gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Alayhi salatu wassalam. Qu'y a-t-il de plus grand que cela ? Parce que l'être humain, oui, c'est grand de ressusciter par la permission divine une personne qui est décédée. Mais à la base, il était vivant. Et ça, on ne le connaît pas qu'à travers Issa, alayhi salatu wassalam. Le fait de pouvoir ressusciter les morts. Il y a des histoires, des récits qui parlent de prophètes, d'envoyés, de... Même Al-Masih al-Dajjal aura cette capacité par la permission d'Allah, etc. Mais le fait que quelque chose qui n'a pas de vie à la base, ça n'a pas de vie, c'est du bois, le khchab, n'a pas de vie, non seulement il s'exprime, mais il s'attriste et il ressent une tristesse et un désir ardent de ne pas perdre la relation avec le prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam, et voilà que le prophète descend et le réconforte. Alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela qu'il est rapporté Fils-Sahih, qu'une femme, l'histoire un peu plus précise, une femme est venue voir le prophète et a dit à Rasoulallah, j'ai un enfant qui est menuisier, permets-tu de te préparer un minbar pour remplacer le tronc sur lequel il s'appuyait pour faire le khutbah de Jumu'a ? Il dit une chie, si tu veux. Et ici, elle est partie préparer, donc avec son fils, elle est partie préparer un minbar, ici une tribune pour le prophète alayhi salatu wassalam, et quand elle l'a préparée, le jour du Jumu'a, il est venu, il s'est positionné là, et le prophète, il s'y a mis de côté le tronc d'arbre sur lequel il avait l'habitude de faire le khutbah de Jumu'a, et quand il a fait le khutbah, c'est là où ils ont entendu tous un gémissement, comme des pleurs. Le prophète, il se tourne et c'est là où il voit le tronc d'arbre. Et le prophète, il descend et il réconforte le tronc d'arbre. Il pleurait. Il pleurait parce qu'il allait quitter cette proximité qu'il avait avec le prophète Muhammad alayhi afdal al-salatu wa eskat taslim. Al-Hassan disait, quand il citait ce hadith, en pleurant, il disait, « Oh vous les serviteurs de Dieu, le bois a gémis et a pleuré par désir ardent du prophète alayhi salatu wa salam, de la proximité du prophète alayhi salatu wa salam, comment vous, vous n'allez pas avoir ce désir ardent de rencontrer le prophète alayhi afdal al-salatu wa eskat taslim ? » A nous d'avoir ce désir ardent d'être proche, d'avoir la proximité du prophète Muhammad alayhi afdal al-salatu wa eskat taslim. Ça c'est le bois, mais pas que. Ibn Hibban, il nous rapporte qu'un jour le prophète alayhi afdal al-salatu wa eskat taslim vit un bédouin passé, à Arabie. Et il lui dit, « Où tu vas ? » Il dit, « Je vais voir ma famille. » Il dit, « Tu veux que je te donne quelque chose de bien ? » « Tu veux du bien ? » Il dit, « Qu'as-tu à me donner ? » Et il dit, « Tu dis, « Ashhadou an la ilaha illallah, wahdahu la sharikala, wa ashhadou anna muhammadan, abduhu wa rasulu. » Tu dis ça. Tu n'es pas musulman. Tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un dieu unique, digne d'être adoré, sans associer que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça ? C'est vrai qu'en Arabie, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance. Ils étaient loin des villes. Quelqu'un a testé de ça ? Le prophète, il dit, « Ouais. » Il dit, « Ouais, qui, quoi ? » Le prophète, il dit, « Tu vois l'arbre là ? » Il appelle l'arbre. « Alayhi salatu wassalam. » C'est notre croyance. On y croit sans l'once d'un doute. C'est les miracles des prophètes. Y a-t-il plus grands miracles que les miracles qu'a vécu le prophète, alayhi salatu wassalam ? « Khayru khalqillah bi'ijma'a » La meilleure des créatures sur la surface de la Terre à l'unanimité. Parmi les prophètes, il les a envoyé le meilleur et le dernier des prophètes, Mohamed ibn Abdillahi, alayhi salatu wassalam. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète, alayhi salatu wassalam, de compagnon qui était présent et du bédouin. Et l'arbre, il répète trois fois après le prophète, alayhi salatu wassalam, un arbre, « Shajar » « Ash'hadou an la ilaha illallah wa ash'hadou anna muhammadan abduhu wa rasoolu ». Ça, c'est l'arbre à trois reprises. L'arbre, l'arbre parlé, subhanallah. Il n'y a pas que l'arbre, la nourriture. La nourriture, comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, wa ghairu min as-sahaba. Il disait, quand on mangeait avec le prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications du repas du prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam. La nourriture qui disait, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa limalahu alladhi, salama alayhi alhajar. C'est celui qui, les pierres, lui passait les salutations. Il ne rencontrait pas de pierres sans qu'il disait, as-salamu alayka ya rasulallah. Il lui passait le salam. alayhi afdal wassalatu wassalam. Rien d'étonnant. Prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien, même les animaux attestaient de sa véracité. Même les animaux, même les animaux, rapportés par Ahmed dans son moussna des dates avec une bonne chaîne de transmission. Il est rapporté qu'un bédouin, ici un berger, était en train de s'occuper de son troupeau de moutons. Et tout d'un coup, voilà qu'un loup surgit, prit un mouton et essaya de prendre la fuite. Le berger lui court après, récupère son mouton. Et voilà que le loup se tourne vers lui, se redresse, se pose sur sa queue et lui parle avec le langage des humains. Et il lui dit, crains Allah, crains ton Seigneur et ne me prive pas de ce que Dieu a destiné pour moi. Le berger, il dit, étonnant, un loup qui parle avec le langage des humains, il dit, veux-tu que je te donne une information encore plus étonnante ? Je lui dis quoi ? Il dit Ayathrib, un des noms qu'on donnait à Médine. Ayathrib, Médine. Il y a Mohamed, l'envoyé d'Allah, qui rapporte les récits des gens qui vous ont précédés à Médine. Le berger, étonné, il part à Médine. Et il dit, voilà, il est où Mohamed ? Et il lui raconte le récit. Le prophète, il appelle pour que tout le monde se réunisse. Il dit, oh vous les gens, venez ! Il les sermonne. Il appelle la personne, il dit, raconte-leur l'histoire. Il raconte l'histoire devant le Sahaba et il dit, par Allah, il a dit la vérité. Par celui qui détient mon âme entre ses mains ne viendra pas ou ne sera pas établi le jour de la résurrection avant que les bêtes féroces ne parlent avec les humains, que les lacets s'expriment et que les cuisses rapportent ce qui s'est passé en votre absence. Ça, c'est même les animaux. Ça, c'est parmi les nombreux miracles du prophète Ali, un jour, comme l'a rapporté Jabi, alors que c'était le salat, il n'avait plus d'eau qu'un tout petit récipient avec un peu d'eau. Et ils ont dit à Rasulallah, on a soif et c'est le asar et on n'aura jamais assez ne serait-ce que pour faire les ablutions. Et ils étaient nombreux. Le prophète Ali, il s'approche du récipient, il plonge sa main bénie dans le récipient, il ressort sa main et il dit allez, approchez-vous maintenant. Et il écarte ses doigts et entre ses doigts voilà que de l'eau bénie jaillit, commence à jaillir entre ses doigts. Ali, et tout le monde a commencé à faire les ablutions, ils ont terminé les ablutions, ils ont bu jusqu'à être rassasiés et les compagnons disaient on continuait à boire alors qu'on était rassasiés parce qu'on savait que c'était une eau bénite. Alayhi salatu wassalam. Et on les a interrogés et on a dit aux compagnons combien étiez-vous ? Ils disaient on était à peu près 1400 hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pour nous rappeler qui était le prophète Ali Afdalu salatu wassalam. Celui qui était doté de miracles énormes et parmi les plus beaux, parmi les plus grands, non disons le plus grand des miracles qui a été donné au prophète alayhi salatu wassalam c'est le Qur'an. C'est le Saint-Coran. Et vous savez que comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit et bien à chaque prophète Allah jalla wa ala a donné un miracle avec lequel il a vécu et qui était proportionnel aux choses connues à leur époque. Et il donne l'exemple ici de Jésus Isa alayhi salam et l'exemple de Moussa alayhi salam. Et ensuite il parle de lui. Isa alayhi salam Jésus à son époque il y avait de grands médecins c'était une science connue c'était une science répandue et bien Allah lui a donné un miracle pour leur rappeler que non ça c'est pas de la magie ça c'est pas une science limitée ça ce n'est pas humain ça c'est divin. Y a-t-il plus grand plus grand moyen d'impressionner à travers la médecine que de pouvoir ressusciter les morts ? Y a pas personne aucun médecin ne prétendra pouvoir le faire parce que là on n'est plus dans le contexte humain les causes humaines on est dans la relation avec le divin Allah subhanahu wa ta'ala et donc Allah lui a permis de ressusciter les morts Moussa alayhi salam il y avait beaucoup de à Sahara beaucoup de sorciers des magiciens des illusionnistes etc etc donc il fallait leur montrer que ça c'est pas de la magie d'ailleurs la différence entre magie et Al-Mu'adjiza c'est pas de la magie c'est au-dessus et bien ici vous connaissez l'histoire ici quand il est parti dans le palais de Pharaon et les magiciens et les sorciers ont jeté leur bâton et c'était une illusion il y avait des serpents et Allah a dit à Moussa ne pas avoir peur et jette ton bâton et il a jeté son bâton et voilà que c'était un grand serpent qui a mangé et qui a ici anéanti leur magie parce que là ce n'était pas de la magie mais c'était un miracle et donc il rappelle cela et il dit moi il m'a été donné le Coran parce qu'à l'époque du prophète c'était des experts dans la poésie et dans la langue arabe c'était des experts et vous avez vu qu'une des langues la plus riche la plus éloquente la plus belle la plus complexe c'est la langue arabe donc eux c'était leur art vous savez qu'ils lisaient le Coran par exemple à l'époque ou les textes ce n'est pas sans voyelles même sans les points vous imaginez avec une lettre tu peux en faire le bas tu peux en faire le ta tu peux en faire le ta tu peux en faire le nun ça dépend de la ponctuation eux sans la ponctuation ils savaient si c'était bas ou ta ou ta selon le sang bref mais quand ils ont lu le Coran ils ont lu la parole d'Allah ils ont vu cette éloquence ce housloub ce style et tout ce qu'ils renfermaient ils ont dit ça ça ne vient pas d'un être humain et encore moins de Mohamed qui pour eux c'était une personne qui ici ne savait pas il était analfabète donc ils ont dit ça ça ne vient pas d'un être humain et de plus Allah azzawajal il dit dans le Coran on a certes révélé le dhikr le rappel c'est-à-dire le Coran et nous en sommes protecteurs et jamais personne est venu en disant nous on a une nouvelle version du Coran vous avez eu toutes les divergences qu'il y a en islam et sans parler des tendances hors des tendances sunnites mais est-ce que vous avez déjà vu même par exemple un chiite ou bien un sunnite qui va dire nous on a un nouveau Coran tu peux toucher des choses mais le Coran non nous en sommes protecteurs preuve en est que le Coran est préservé et protégé sa parole est sacrée son interprétation est autre chose mais sa parole elle est sacrée le Coran il est sacré il est préservé par Allah azzawajal et c'est pour cela qu'aujourd'hui des gens qui lisent le Coran peu importe sa langue sa nationalité son niveau de science combien disent je lis le Coran j'ai l'impression que Dieu me parle à moi subhanallah j'ai ouvert le Coran je suis tombé sur un verset subhanallah c'est une mu'jiza au delà des miracles scientifiques qu'on trouve dans le Coran etc il y a un effet caché qui est un miracle et qui durera comme le prophète a dit jusqu'à la fin des temps donc on vit quelque part avec la présence d'un miracle et d'autres miracles vous savez très bien que les gens à la Mec ils ont dit et bien donne nous un miracle je dis qu'est-ce que vous voulez regardez jusqu'où ils ont été le kamar fends la lune en deux qu'est-ce que tu veux demander de plus et Allah azzawajal a dit leur approche et la lune et bien s'est fondue Allah subhanahu wa ta'ala il a fondu la lune comme miracle et il y en a avec cela qu'est-ce qu'ils ont dit non 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 ça c'est du sikh c'est de la sorcellerie ou de la magie la preuve que il y a des gens quand ils sont en face de toi qui sont malhonnêtes tu peux lui apporter un milliard de preuves si Dieu ne l'a pas guidé et s'il n'a pas un minimum d'honnêteté ça sert à rien peu importe les miracles que tu lui montreras car la guidance c'est un cadeau divin de la part de notre seigneur tabaraka wa ta'ala c'est quelques miracles et je vous invite à aller rechercher les autres miracles parce qu'on pourra en parler longuement simplement pour vous rappeler que le dernier des messagers a vécu et a fait vivre aux compagnons des choses exceptionnelles et c'est pour cela qu'on doit avoir ce désir ardent de le rencontrer physiquement et pour cela il faut suivre sa sunna aimer le prophète et multiplier les prières sur lui en disant beaucoup allahumma salli وسلم على محمد هذا وصل وسلم رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما